Bien, donc on va dédier le shiur, les loups nishmat, solika, badrahman, imran, et le reforcher les mains de tous ceux qui en ont besoin, et Moshéar tout de suite. Allez, ça m'a marre qu'on aurait pas parlé, Gim al-Nissan, 5742, nous sommes donc l'année de 80 ans du Rabbi, donc une semaine avant ces 80 ans. Il faut comprendre que les marmarimes en général sur l'aïkra sont essentiellement basées sur cette phrase-là, qui est en fait tirée de même du marmar dans l'Ikouté Torah. Il est écrit là-bas un homme de parmi vous qui va sacrifier, un sacrifice pour Dieu, amener des animaux, des bacards, du gros bétail, du venu bétail. C'est ça que vous allez amener comme sacrifice. Et le Rabbi Racham, nishmat, o'edan, le balayula du donisan, vient préciser dans un de ces marmarimes de l'année 5671. Là, il y a besoin de commencer le verset en disant, un homme de parmi vous qui va amener un sacrifice, a priori, il aurait dû directement démarrer, donc demander. Directement, puisque de toute façon, le comètre va écrire, tout le monde sait, c'est le comètre de corbanote. Et depuis le début, il aurait dû, donc voilà, si vous allez amener un sacrifice dans l'a, alors voilà, qu'est-ce qu'il va faire ? Je pourrais examiner la corbanote. Deuxième, de veïm, de veïm ou la corbanote. Et donc, Alors, Chewet saminia corbanote, c'est le sujet, donc essentiellement, donc des corbanotes. Gant, ça a l'avis, si on a besoin de comprendre comme ça, pourtant ça me va, ça me va peut-être. Toujours du Rabbi Racham. L'homme, dans la Torah, porte quatre mots, comme chacun le sait. C'est-à-dire, il y a le « enosh », « gever, ish, adam », « enosh », c'est lié avec l'humanité, l'humain, tout simplement. « Gever », c'est « kovech et titraux », donc « enosh » représente la dimension du rachat. « Gever », il représente la dimension du bédonie. « Ish » et « adam », ils représentent les niveaux de tzadik. Et donc, on sait très bien que le mot d'Adam, le nom d'Adam, lorsque la Torah utilise le terme « adam », il est en train de parler du niveau le plus haut, puisque « atem », « kruim adam », et surtout, ce n'est pas seulement qu'on ne parle que du peuple juif, mais au niveau le plus haut du peuple juif. « Morelle, la madriga éternelle », ça représente en vérité la madriga la plus haute. Or, les korbanot, en règle générale, ils viennent pour expier une faute. Même le korbanot-là, qui est un sacrifice de remerciement, il vient en vérité expier une mitzvah positive. On sait très très bien, comme ça revient dans la guerre de Tchouva, dans la Sère Tchouma, à la fin de la Sère Tchouma, que une mitzvah Tchouma, en général, elle est pardonnée rapidement, lorsqu'un homme fait Tchouva, kamouvan. Ça veut dire qu'en vérité, si quelqu'un, il n'a pas pu, il a oublié, ou peu importe, il est tombé dans une situation dans laquelle il s'est trouvé dans la possibilité d'accomplir une mitzvah Tchouva, c'est le certain qui va faire Tchouva, et là, il va être pardonné immédiatement. Même ça, c'est lié avec une forme de faute. Alors, pourquoi la Torah utilise essentiellement le mot d'Adam lorsqu'il n'en parle pas d'Akobanot ? C'est-à-dire un autre terme. Si vous encomprend, on dit cette expression-là de langage, et l'autre expression qui est amenée à l'île de Tchouva. Parce qu'Adam qui a écrit Mikem, qui a écrit un homme sacrifié de parmi vous, c'est très bien que l'Akoban a le plus élémentaire, c'est que déjà il attend que la juive, il va amener un corban. C'est la question connue, classique, dans Vahikra, puisqu'elle est tirée d'Adam Mikem qui a cru. C'est-à-dire un homme de parmi vous qui va sacrifier, et pas un homme qui va sacrifier de parmi vous. Lorsque l'Adam Mikem, lorsque la Torah vient de dire, la Torah pose la question dans l'écouté de la Torah, lorsque la Torah vient de dire, un homme qui va sacrifier de parmi vous, ça laisse sous-entendre que Dieu préserve, qu'on attend un sacrifice humain, de l'humain. Oui, mais là, dans le Pchat, on parle de Kobanot dans le sens de sacrifice. Ravie va expliquer ça. Et enfin, dernière question pour l'instant. Au début du passouk, la Torah utilise un langage singulier, Adam qui a crié. Et après, il est en train de parler un langage pluriel, dans le même verset. Donc, en vérité, les questions qu'on a vues ici pour l'instant sont, entre autres, les suivantes. Pourquoi on a besoin de parler, de précéder, en disant Adam qui a crié Mikem ? Directement, on aurait dû commencer, voilà, c'est ça, les Kobanot. Deuxième question qu'on a posée, pourquoi on utilise le terme Adam, qui est en vérité le terme le plus élevé, alors que les Kobanot rappellent au moins un Khet. On sait très bien que Khet vient du langage Khisarone, c'est-à-dire un manque, c'est pas quelque chose de pas bien. Enfin, on est venu poser encore les deux dernières questions qui sont tirées de l'écoute de Torah, qu'on aurait dû dire Adam, Mikem, qui a crié, et pas Adam, qui a crié Mikem. Et enfin, pourquoi on commence avec une question, avec un langage singulier, on termine au pluriel. Ce sont les questions, plus ou moins, autour desquelles le Rabbi va rentrer et développer dans le Mahama. Une explication est comme ça. Il rapporte le nom du Arisal dans l'Etsraïm. Le Shammah en elle-même, elle n'a pas besoin de réparation par rapport à elle-même. Ah, pourquoi elle descend ? Elle descend afin de réparer un corps et de réparer une âme. Et enfin, de réparer aussi, c'est-à-dire d'élever une parcelle du monde. C'est très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il a réparti le monde en 600 000 parcelles. Ces 600 000 parcelles, il a donné à chaque âme une responsabilité d'élever cette parcelle. Tout le fait, on ne va pas maintenant rentrer dans tout ce lien-là, que Dieu, il prend un homme, il va être de telle période, telle période à Paris, telle période, telle période à Nathania, telle période, telle période à New York, telle période, telle période à Hong Kong. J'en ai quoi ? C'est-à-dire que Dieu, il prend un homme et il prend une échama et il la déplace comme Dieu le désire. Donc, ça fait partie du fait que parfois, une échama, comme on l'a amené dans Yom Yom, dans du Bar Shantov, elle descend dans un corps, ne serait-ce que pour faire un bien, aider un juif à traverser une rue, un tobacage vide, même à l'âge de 80 ans. Et donc, ça, c'est ce que la échama, entre autres, doit faire. Parfois, dans un gigou précédent, on n'a pas réussi à raffiner un corps. Enfin, dans un gigou précédent, on n'a pas réussi réellement à transformer, au moins dans le pourcentage qu'on lui a demandé, une âme animale. Donc, elle en descend. Ça veut dire, en d'autres termes, le Rabbi, il dit, « C'est-à-dire faire de tous les sujets de ce monde une résidence et un sanctuaire pour Dieu. » De ce que je disais, c'est-à-dire, le Rabbi précédent, il rapporte dans les Marmarim de Bâti-le-Gani, « Ma-ash et à ratavodot, à écaryot. » Quel était le service essentiel, primordial, dans le Mishkané, dans le Migdash ? C'est-à-dire, 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 c'était essentiellement, on l'ingagère de Corbanot. Le Corban, nous l'achons de Kirouf. C'est très bien que le mot Corban est le même terme que Kirouf, c'est-à-dire, 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 le Corbanot est l'écart avec une année en l'âme. Le sujet d'un Corbanot, il est quoi ? Il est de rapprocher, donc, d'élever toute la matérialité de ce monde, dans l'âme, il a sonné l'investeur, c'est-à-dire, d'élever le voile qu'il y a dans ce monde. Et d'en faire un réceptacle pour Dieu, pour le divin. Les secrets des Corbanot, ils sont capables de s'élever jusqu'au secret de Hensov. Ça veut dire que le Corban vient rappeler cette dimension-là, d'élever toutes les choses de ce monde, pour en faire une demeure pour Dieu. Au même, Shirbaim, Rhinatikar, Shrina. Et il entraîne dans ça l'essentiel du niveau de Dieu, qui s'appelle Shrina, qui réside dans ce monde. Juste une parenthèse, parce qu'on pourrait parler des œuvres, pour qu'on comprenne bien que le Icar du Corban, il est à travers une bête. Mais il n'y avait pas de la bête. Il y avait qui amenait aussi du Corban au végétal, qui amenait une petite partie de farine, une chose comme ça. Oui, mais donc le Corban, en vérité, le travail du Corban, il est lié avec élever toute la matière. Il y a le Domem, le Tzomer, le Khay et le Medaber, le Cohen qui fait le travail, c'est l'humain. L'animal, ça c'est la dimension animale. Le végétal, c'est pour son âme, le végétal qui est amené. Et enfin, le minéral aussi a été élevé. Parce qu'un Corban, par exemple, un Corban, le sol qu'il fallait mettre dans les Corbanotes du ciel. Donc, on voit en vérité que le Corban, ça c'est vraiment très, 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 bref, ce qu'on vient de dire. L'animal du Corban, il a effectivement les quatre dimensions, les quatre éléments, si l'on peut dire, qui sont élevés. Ah, maintenant, c'est où on voit Adam, Daïka, qui a écrit ? Le fait qu'il est en train de dire, d'utiliser essentiellement et précisément le terme Adam, c'est-à-dire le niveau par lequel la Torah utilise le niveau le plus haut du juif. D'accord ? Parce que justement, celui qui est capable de pouvoir élever toute la matérialité de ce monde et toutes les dimensions matérielles, c'est Dafka, le niveau le plus haut, qui est appelé Adam. Pourquoi Adam, il a été appelé ainsi ? Parce qu'Adam dérive Adam et El-Elyon, celui qui ressemble à l'être suprême. Qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à l'être suprême ? Quel est le rôle des âmes juives dans ce monde ? Ce sont tout simplement les émissaires de Dieu, les Shluchim. Les Shluchim, l'émissaire de quelqu'un, c'est comme l'humain, mais donc l'émissaire de l'être suprême, de Dieu, il est comme Dieu. C'est ce que Dieu vient nous dire, respectez mes mitzvots, car mes mitzvots sont mes émissaires. L'Envoyé de l'être suprême, dire de Dieu, il est comme lui. En vérité, la Nechama, elle est beaucoup plus, plus haute que cette dimension-là. Et à nous, on dit, l'âme que tu as mis en moi, elle est pure. Que la source, la racine de la Nechama, revient de ce niveau-là qu'on appelle « T'hiuillah ». Ça veut dire la dimension de pureté suprême. C'est un niveau qui est très, très proche de la Tzvout, qui est au-delà de la Tzvout. Jusqu'à même, qu'en vérité, il faut qu'on comprenne que les Nechama, leurs sources, elles proviennent des sens même de Dieu. Voilà qu'il est écrit avec le roi lors de son travail. Lorsque le roi fait des réunions de travail, alors il s'assoit avec lui, siège avec lui. Lorsque Dieu, il a voulu créer l'homme, alors comme c'est marqué là-bas, « Na'asé » au furiel. Alors bien là-bas, on n'a rien de dire que les anges se sont mêlés. À la base, le Na'asé, il est « Baminimlar ». Dieu a dit « Avec qui je vais me conseiller ? » Avec les Nechamotes d'un très haut niveau. C'est ce qu'on appelle les Nechamotes de Tzvout. Étant donné que le fait, la décision que tu as appris de créer le monde commençait très très bien, que de la même manière qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, alors Dieu, il a dit à la mer, « Maintenant, tu dois accomplir la condition, l'Ethnau, l'Ethano, la condition qu'on a fait au début, qu'au moment où je vais avoir besoin de toi, le 21 Nissan, alors tu devras t'ouvrir. » De la même manière, il faut savoir que l'homme, il a été créé de cette façon-là, de façon à laquelle les mâches vivent en tant que Tzadik. Donc, il y a eu une concertation, si le Kaviyachol, si l'on peut dire, avec les Nechamotes d'un très haut niveau. Comme on va voir, les Nechamotes, la notion qui a été créée, ça s'appelle Zeradam, parce qu'il ne va pas être ça ici ou pas. Puisque Dieu, il s'est Kaviyachol conseillé avec les Nechamotes d'un Tzadiki, il m'a émouvant, donc tu comprends que les Nechamotes d'un Tzadiki ne sont plus hautes que le monde. Et sur eux, avec eux, il s'est conseillé, concerté pour la création du monde. Oui ? Oui ? Dans un instant, il va pour le demander avec le... Le Nechamotes d'un Tzadiki, il leur a dit que... Quand on dit que Dieu a créé ce monde, ça veut dire, est-ce que ce monde-là, il devait être tel qu'il est aujourd'hui ou pas ? N'oublions pas que... Dieu a voulu au début créer le monde avec uniquement Mila Tadine, avec tout un... Il avait des projets bien précis. Après, bon... Même quand il a vu que le but, il n'est pas comme ça. Le but, il est que justement, l'homme, il travaille, il se batte, et qu'il n'y a pas d'amour à dire « Souffle ! » Alors il a dit « Ça marche, on va créer un monde. » Non pas. C'est Tzadik. Mais je bin auto. Il y a un serment qui est quand même fait ici. Et donc, on voit que quoi ? Qu'il choche un échange au bateau des barrières. Car la source de la source des âmes est dans l'essence même de Dieu. Adam, Adam et Léliône, que l'homme, lui, il ressemble à l'être suprême. Que vache ? Et donc, puisqu'ils ont une... Ils sont à l'image, si l'on peut dire, du divin, donc automatiquement, ils ont mis la force et la capacité de pouvoir élever tous les sujets du monde vers Dieu. Alors maintenant, la vie dit, mais comment on peut élever les choses du monde ? Puisqu'on est dans un corps, on peut déjà commencer à se rapprocher soi-même. Ça marche un peu quand même. Voilà. Et après, automatiquement, élever les choses du monde. Après, tu vas pouvoir donc raffiner les autres choses. ça qu'il est écrit, qui a écrit « Mikem, comme on va et tout le monde. » D'abord, il y a besoin de se raffiner soi-même. Et après, en vérité, après qu'on a élevé, c'est quoi nous-mêmes ? On va parler d'un échama. Après qu'on a raffiné plus l'un échama, alors après, on va s'occuper d'un échéama. Et il va le dire. Là, il va te parler d'une façon plus concrète. Quand on est en train de parler du service de Dieu au sens élémentaire, il a besoin d'abord et avant tout de servir Dieu par la Tfila. C'est le début, d'ailleurs, du service de Dieu le matin. C'est un homme qui apprend à prier et à savoir prier. Alors, il est capable de s'élever lui-même du niveau le plus bas qui est appelé Arca, terrestre, le niveau le plus haut qui est appelé Céleste. C'est-à-dire, les Chorsum Koro qui n'y a que Chatasmehara. Donc, il est capable, en vérité, d'élever l'échéama jusqu'à son Choreshaël, ce qu'on appelle arrange-toi toi-même, raffine-toi toi-même. Après, on lui dit, après que tu as prié, il faut étudier. Après, appliquer cela dans le quotidien. On va venir commencer à rapprocher toutes les choses du monde vers le divin. qui va venir en vérité raffiner, élever même la dimension animale. Et après, les ablutions, le sel, c'est-à-dire les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas qu'on avait parlé de ça, mais bon, on n'a pas dit n'importe quoi. Donc ensuite, le minéral, le végétal, etc. Parce qu'avec lui, il y a une bride qui est croutin que jamais il ne va pourrir. Il ne sèche pas, il ne pourrit pas. C'est Rachid qui dit ça, si je ne me trompe pas. Bon, on va retrouver tout ça. Il y a d'autres raisons, mais on va rester dans le chat pour l'instant. Il y a d'autres raisons, mais il est écrit que même le monde, Dieu, il a mis dans leur cœur. Ça veut dire ça veut dire que dans la vodade de l'homme, il y a deux sujets. Il y a d'abord se raffiner soi-même, et ensuite, raffiner tout ce qui est le monde animal, etc. L'âme animale, etc. Dans les échamotes, il y a deux niveaux. Puisque la échamote est considérée comme une création, comme un enfant, comme une naissance, alors il y a des échamotes qui sont appelées la semence humaine, et donc c'est appelé la semence animale. C'est par les échamotes qu'on parle d'animaux ici, on parle de l'échamote, qu'on comprenne bien. Vous pouvez expliquer ici de quoi on parle. C'est quoi, c'est Adam ? On voit dans Kabbalah et dans Asidut, qu'est-ce qu'un échamote d'Atsidut ? On l'appelle c'est Adam, c'est-à-dire, on en a parlé, on a expliqué que le niveau d'Adam est le niveau le plus haut. C'est Adam, il représente les échamotes qui émanent du monde d'Atsidut. La Tzidut, la Marloute, la Tzidut, là-bas, toutes les spirottes et tous les ghanimes sont en connexion totale. C'est un échéan, quand on parle de l'échéan, c'est un échéan de l'échéan qui est lié avec les échéans qui viennent de Bria et de Sira. Il y a un sur le monde en vérité de Pyrrude. Pourquoi on peut appeler ça le monde de Pyrrude ? Déjà parce que Bria, en lui-même, il est déjà le deuxième monde. Si on parle de deux, on parle déjà de Pyrrude. Sans croître que le deux, il est relié avec le deuxième jour et Pyrrude. Donc, le deuxième jour, Dieu a séparé les autres en haut et les autres en bas, etc., etc., etc. Et le travail de Zeradam dans les chambres des tzadikim, il est d'abord avant tout de se lever et de se raffiner soi-même. D'abord, les chambres qui proviennent et qui émanent des autres mondes. Alors, ils doivent œuvrer avec l'extérieur. D'ailleurs, chaque âme est là, c'est de niveau. Il y a le niveau d'Atsilut qu'il y a dans la Nechama. De la même manière qu'on l'aura dire, il y a le niveau de l'homme dans l'homme, il y a le niveau de la Nechama de la Nechama, le niveau de Nefes, de Nefes. Donc, il dit une connexion comme ça. et donc, il dit que le niveau de la Nechama de Nefes, ça c'est le niveau de la Nechama tel qu'il y a au pur. C'est-à-dire que d'après une certaine explication, c'est-à-dire qu'il y a l'éteora. Ça veut dire qu'il y a l'émane de ce niveau-là, en tout cas, il profite de ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau de s'autoraffiner. Et pareil, après, il descend dans les mondes. Il est le monde de l'union, de l'unité, alors que les autres mondes, ils représentent ce Olam du Pirut. En traduction, vous savez où Adam qui a créé quelque part de la vaille? Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'afrada. Il y a une afrada, seulement il y a elles sont en boucle. C'est-à-dire qu'il y a un bitoul total entre les spirots. C'est-à-dire que chaque spirot, comme on a expliqué, l'une des différences qu'il y a entre Thou, par exemple, et Atzilut, ça paraît apparemment la même chose. On va me dire c'est l'ocout et la c'est l'ocout. Il y a un dévoilement de Dieu gigantesque et il n'y a pas de quoi être au fait sans que ça casse. Dans Atzilut, quand on dit Orot Merubim, ça veut dire que dans Thou, on est en train de parler en vérité d'un dévoilement de l'ocout tellement grand que chaque sphira elle est tellement illuminant en elle-même que pour elle elle représente le divin et donc comme Dieu il n'y en a qu'un qui ne peut pas avoir de choses donc automatiquement ça détruit. Il y a effectivement il n'y a plus le monde qui est Etzel, Etzlo, Karo, Velaf, aussi le Manetal, comme un dévoilement de Halas, quelque chose qui a été prélevé proche de Dieu. Là-bas, les sirotes, c'est vrai, qu'elles ont et Mandel un dévoilement de Dieu très fort mais comme là-bas il y a un Kéli dans chacune puisqu'il y a droite, gauche, etc. les milieux, etc. Oui, on a expliqué que le Kéli il est du or lui-même mais il y a quand même un Kéli ça veut dire il y a quand même une détermination si on peut dire c'est pas le tome géographique que j'utilise il est uniquement pour que notre esprit comprenne il n'y a pas il n'y a pas de dimension mais de façon concrète il y a il y a oui droite, gauche, milieu mais elles sont en boucle ça veut dire que quoi que chaque sfera elle est unifiée totalement pour elle elle a un bitoul à Dieu donc le fait qu'elle a un bitoul à Dieu donc pour elle si moi je n'existe pas tu peux exister dans toi où il n'y a que moi qui existe donc tu ne peux pas exister c'est ce qu'il veut plus ou moins dire ici quand on est en train de dire un homme de parmi vous qui va sacrifier un sacrifice pour Dieu animal il y a le bétail de là on va amener un sacrifice chez Macri un juif il doit rapprocher donc élever il doit élever tout ce qui a besoin d'être élevé même la chose la plus haute c'est à dire alors il faut les élever encore plus haut parce que de toute façon on les appelle comment on s'appelle des mondes même si c'est des mondes gigantesques dans la grandeur spirituelle c'est à dire quand on parle de mondes gigantesques dans la grandeur spirituelle on en parlait des mondes dans lesquels Dieu s'exprime d'une façon beaucoup plus intense quand même ça peut le monde donc ils ont forcément une limite une forme de limite et le but il est quoi il est de les élever jusqu'à les dimensions qui sont au delà de toute limite après il détaille et il dit par quoi ça doit commencer le sacrifice pour Dieu par nous ça veut dire en vérité il y a trois dimanchions dans ce Miquem ce Miquem il touche d'abord et avant tout donc l'essence de l'âme c'est à dire le niveau de après il y a aussi le dimanche dans ce corps et après l'homme dans sa globalité il dit ensuite après sur les trois niveaux qu'il a parlé il parle justement des niveaux qui sont en dehors au dehors du corps ça c'est lié avec l'un des trois niveaux de l'âme qui sont habillés dans le corps il y a un travail qu'on doit raffiner l'âme animale il y a un travail il y a un il y a un l'âme il y a un raffiné la matérialité au sens matériel du terme chez Malotam les chercheurs le mot corral donc les élever jusqu'à leurs sources et leurs racines et c'est la raison pour laquelle qu'au début même s'il était en train de parler dans un langage singulier ensuite il conclut par un langage puriel c'est-à-dire de multitude cette multitude on va l'élever donc on va on va l'élever avec le un qui est Dieu automatiquement qu'est-ce que c'est quand c'est marqué la barre inversée même ton ennemi va venir t'aider dans ton travail même ces dimensions de purout qui vont nous aider dans Avodat Hashem le fait d'amener des sacrifices alors on arrive à la dimension d'une odeur agréable pour Dieu comme Rachid rapporte là-bas c'est quoi ? que Dieu il a un plaisir lorsqu'il parle alors sa volonté s'accomplit automatique c'est un plaisir qui atteint un niveau très très haut le secret de qu'il est capable de monter même jusqu'au niveau de plus haut d'Etsov on sait très bien qu'il est au-delà de l'avail parce qu'il est le Dieu de l'avail il est déjà dans la Tzidou et il est au-dessus de ça oui aussi et quand il est en train de dire qu'il est au-delà qu'une créature ne peut pas avoir c'est très très bien qu'il y a une différence fondamentale comme on va entre le créateur et la créature avec toute la limite que la créature comporte surtout face au créateur et il est au-delà et il est au-delà et il est au-delà en vérité la perfection du Dieu et le Corbanot la Shremout elle on pourra la voir d'une façon concrète au moment de Mashiach c'est-à-dire immédiatement là on fera en vérité suivant l'ordination de ta volonté ça veut dire que quand un juif quand un homme est juif il a compris une mitzvah il fait un avec le donneur d'ordre quand est-ce qu'on pourra avoir cette chose-là dans sa perfection sa plénitude au moment de la Géoula même que Chachamim nous a dit que le monde y tient sur trois choses sur le service de Dieu le service de Dieu le service de Dieu dans le service de Dieu pourquoi c'est Moukha aujourd'hui les Corbanot s'y remplacent la Tfilat et on sait très bien pendant la Tfilat on va remplacer les Corbanot donc à partir de là il y a les deux il y a les deux il vient de te répondre pourquoi en vérité aujourd'hui on n'a qu'un niveau le plus haut à l'époque il y avait les deux je dis un niveau le plus haut parce que le Kohen quand il faisait quand il faisait les Corbanot il devait connaître toutes les Cavanot que le Corban il devait il était approprié à ce Corban aujourd'hui il y a quelqu'un qui prie ça n'existe pas par ma connaissance en tout cas il y a quelqu'un qui prie avec toutes les Cavanot du Harizal du Benifraï le qui tu veux la Tfilat c'est pas de la lecture c'est complètement autre chose donc aujourd'hui en vérité on a l'aspect spirituel du Kohen ce n'est pas l'aspect matériel à l'époque du Bétamigdash il y avait et le matériel et le spirituel quand aujourd'hui le travail il est essentiellement lié avec le fait d'élever on ne pouvait réellement rien de dire ici élever la matière il fallait être Adam c'est à l'époque du Bétamigdash on vient de dire que le seul qui peut élever la béhéba c'est le Adam donc c'est le Kohen donc l'abbé ma matérielle on ne fait pas parce qu'aujourd'hui il n'y a plus on est dans nos Kohen non l'abbé ma matérielle on ne peut pas l'élever à part la manger c'est les cacheurs on ne peut pas l'élever en tant que Corban donc c'est là on nous l'a enlevé par contre on nous a laissé l'aspect spirituel à Tchèque-Nezagdola ils ont mis un milliard ils ont truffé de secrets de codes de tout ce qu'on veut dans l'Athfila on va être bon aujourd'hui je ne sais pas si ça existe des gens qui sont capables de prier ou qui prient de la manière qu'ils sont capables de comprendre tous ces sautotes-là il n'y a qu'à il est de faire ce qu'on a à faire et donc il y a plusieurs niveaux dans le Corban afin que le Corban il soit dans sa perfection c'est-à-dire ça veut dire que l'ordination qui émane directement de la volonté de tout c'est aujourd'hui il n'y a pas il n'y a besoin que l'homme lui-même il atteigne une perfection et les Corban ils ne devaient pas avoir de moumim ils devaient être vérifiés etc aujourd'hui on ne peut pas à ce moment-là il est clair et net à ce moment-là les Corban vont être exactement comme la volonté de Dieu et même en vérité que le monde il a été créé dans sa plénitude c'est-à-dire qu'il contient tout ce que Dieu attend de nous même au début de la création le monde lui il était dans la ch'temoute la plus grande c'est quand même une perfection limitée du monde parce que le monde il va me limiter c'est la raison pour laquelle le Torah est mis aujourd'hui c'est aussi limité aujourd'hui on attend de nous que l'étude de la Torah elle va être intégrée dans notre esprit et comprise par notre esprit ça veut dire forcément la limitée c'est-à-dire normalement l'étude de la Torah elle ne doit pas mettre une fusion totale avec Dieu donc au-delà de la Akbala aujourd'hui le cerveau il est limité d'ailleurs si vous avez une personne qui m'a mis à réé je t'en même le mitzvot on vient de le dire tu rajoutes pas tu diminues pas c'est la mise à la Akbala là aussi il y a des limites même si en vérité la Torah est mis là tu auras représentant la sagesse de Dieu c'est mis la volonté de Dieu donc c'est au-delà de toute limite à réarchave c'est au bel aujourd'hui on ne voit rien aujourd'hui tout est limité on a mangé de la farine de l'eau ça fait de la Matzah avec ou non là tu dois avoucher le Tordot Peretz et quand il y aura la Géula alors on aura un autre Tordot qui est marré comme on s'expliquait Yavua pour c'est Fannin nous c'est Mashiach c'est différent c'est le Mashiach et donc ça va amener au-delà de toute limite là c'est la dimension de la Torah et des Mises au-delà de toutes les mythes jusqu'à même qu'on va comprendre de travers quand c'est marqué Mises tu verras les mythes autres mais sans vivre avec Bala pas comme tu les fais aujourd'hui et donc c'est d'aucune commune mesure infiniment pure alors c'est comme on l'a déjà expliqué c'est quoi la des mythes de la de l'avant c'est exactement comme si aujourd'hui tu es dans une pièce noire avec une bougie électronée dans cette même pièce noire tu vas rentrer un spot de 5000 heures de watt ta lumière ne sert rien c'est ça il y a la différence qu'il y a entre 3000 heures de maintenant 2000 heures de cher c'est qu'on va comprendre réellement parce qu'on verra réellement qu'est-ce qu'un corban il est capable de qu'est-ce que ça veut dire totalement incompréhensible et totalement et même les phrases heureusement que Rachid vient nous éclairer on va sentir de la peau brûlée on va sentir des plumes d'oiseaux brûlées c'est horrible qu'il s'il ne comme odeur ça donne envie de vomir oui mais après le corban il est qu'on s'est consumé donc on voit bien que sans compter la question par excellence de l'un des coups d'art du bal tachrit si encore il y a des corban ou celui qui mange il mange ok il pèse ça tout le mange de ça tu les crames pour rien ça t'arrête pas de crier qu'il faut pas faire ta chrit là tu prends un bœuf comme ça le brûler comme ça c'est une odeur agréable de la même manière qu'on ne comprend rien ni à ensof ni à ce qui est en dessous d'ensof alors on ne comprend rien en plus encore par le fait de notre service de Dieu nos actions et notre œuvre pendant la période du galoute surtout quand on va écouter le balailou là il parle du rabiracha puisqu'on est le guillemot de nissan donc ben nissan et les rebelles en général disent que nous méritera très rapidement de nos jours la véritable et complète par entre mitha Mashiach qui y aura la concession du troisième bête amigdash on aura un bête amigdash éternel et vont se réjouir ceux qui résident sous terre et les tzadikim nissan pas mieux rapidement de nos jours on souhaite à chacun une bonne préparation à Pessah ce jeudi soir c'est déjà dimanche je ne pourrai pas donner chiot je marie mon fils jeudi après c'est petit quatre mètres c'est dimanche juste après Pessah c'est yom tov chen yom yom donc les chiorimes reprendront ce qui me concerne le jeudi après Pessah avec l'aide de Dieu certainement au troisième état amigdash avec le rabbi à notre tête amigdash